Musique Bonjour, je suis Jean-Philippe, je suis là pour vous présenter ROGBOX Musique Donc la fanfare au ROGBOX c'est 5 musiciens qui jouent du ROG années 70 en rue ou sur scène depuis 10 ans avec un guitariste, deux percussionnistes, un sous-massophoniste et un chanteur dans un mégaphone pour pouvoir justement chanter dans la rue La fanfare au ROGBOX est originaire de Toulouse et ses alentours un peu plus que ses alentours maintenant parce que le chanteur est de Saint-Etienne et le guitariste est d'Aurillac Il se trouve que le groupe est toulousain car on s'est créé sur Toulouse et forcément après la vie fait qu'on s'éloigne pour différentes raisons mais en tout cas le groupe continue toujours à jouer avec les mêmes musiciens C'est tout simplement qu'au départ on a voulu faire du cover années 70 sans fanfare parce qu'on n'avait jamais croisé d'autres groupes le faire en tout cas comme vous voulez l'aborder avec un chanteur que c'est une musique qui nous plaît beaucoup et que nous avons fait le pari de pouvoir jouer du rock au milieu du public donc on a commencé à faire forcément des reprises du ACDC, du Led Zeppelin, du Deep Purple enfin tous les groupes de rock années 70 peut-être la possibilité de faire des compos sur d'autres projets mais en tout cas pas sur ce projet ce projet c'est vraiment un projet de cover avec l'originalité de la fanfare nous avons l'habitude de jouer sur les festivals c'est les 10 ans de rockbox cette année et nous sommes bien contents de venir à Festi Color aller fêter avec vous et oui on a l'habitude d'en faire des festivals des gros, des petits et j'ai été voir un peu sur le site et ce festival paraissait assez sympa bonne approche aussi téléphonique et par mail donc voilà on va venir enflammer les rues et la scène du Festi Color on a plus l'habitude de faire du festival en France on a ouvert ces quelques années un petit peu à l'Europe voire plus on est parti avec les grands Deep Purple faire toute leur tournée anglo-saxonne mais après nous avons joué en Italie, nous avons joué en Espagne, nous avons joué en Belgique le Luxembourg, la Corse, enfin voilà on est autour aussi de la France c'est pas forcément que ça apporte plus ou moins, c'est juste que souvent sur un festival on a la chance de rencontrer beaucoup d'artistes c'est juste que souvent sur un festival on a la chance de rencontrer beaucoup d'artistes alors qu'un concert on va se retrouver peut-être avec soit nous en première partie, soit une première partie de Rockbox mais voilà souvent c'est deux groupes et le concert est bouclé l'avantage du festival c'est que surtout comme chez vous, on vient deux jours et bien on va rencontrer des artistes le jeudi, le vendredi et on va croiser différents styles l'avantage du festival c'est qu'on peut partir, ça peut partir en classique qu'on va partir en métal avec un groupe de rock au milieu etc et qu'on a la chance de se croiser et de pouvoir discuter avec d'autres artistes chose qu'un concert est un peu plus compliqué parce qu'on est beaucoup moins nombreux la plupart du temps C'est vrai qu'on a eu la chance de faire plusieurs artistes qui nous ont fait plaisir de faire des premières parties un groupe qu'on aurait bien aimé faire c'est les Nikravitz depuis le début c'est un rêve qu'on a de faire une première partie de Nikravitz personnellement j'aurais bien fait aussi ZZ Top on aurait bien fait à CDC maintenant c'est peut-être un peu trop tard mais on aurait bien fait à CDC en gros on aimerait bien faire tous les groupes on a eu fait même des artistes moins rock comme Mpokora ou Christophe Maé et même sur ces soirées là on a vraiment passé des super moments avec les musiciens, avec le public etc l'énergie l'énergie la troisième je dirais peut-être l'énergie il y a plein de raisons d'écouter du rock après toutes les musiques sont bien mais qu'est-ce qui fait que personnellement on aime bien le rock ? et voilà c'est cette musique la musique c'est les sensations que ça procure au moment où on l'écoute et j'ai pas de vraie raison en fait c'est juste que quand je mets un disque de rock ou quand on met des disques de rock parce que je suis pas le seul dans le groupe voilà on a peut-être des frissons qu'on a pas sur de la variété ou sur de la salle ça des gros souvenirs retour d'un festival où on avait croisé Deep Purple à Monaco et dans le bus un message en anglais la production Deep Purple qui nous demande de partir faire l'ouverture de leur concert à Manchester, Glasgow, Birmingham et Londres et là je pense que le camion il a dû faire des écarts sur autoroute second souvenir on l'a refait il y a une semaine de ça ça fait deux fois qu'on réunit un orchestre symphonique derrière un rockbox quand les violons rentrent pour la première fois et qu'on n'est pas habitués les frissons sont incroyables troisième souvenir le décompte de la pub entre la pub et le direct de l'incroyable talent sur le live on entend 4-3-2-1 à vos rockbox une grosse pression on en a plein on a eu la chance de faire la première partie du Manu de Chao devant 22 000 personnes à Clermont-Ferrand quand le public qui chante sur un stade est plus fort que le son sur scène alors qu'il y avait vraiment du gros gros son c'est un très bon souvenir rockbox vous donne rendez-vous le 31 mai et 1er juin à Main-sur-Loire pour le festival FestiColor à la guitare de Sonata Clermont-Ferrand à la guitare de Sonata Clermont-Ferrand pour la cognitive collective